Bienvenue dans l'émission « Le business du fitness », le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans, et j'accompagne des coachs et des patrons de club à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Léo Bourgouin, coach sportif et entrepreneur. Aujourd'hui, il est à la tête d'un des plus gros réseaux de coachs sportifs dans les clubs de fitness Basic Fit avec 40 clubs et 130 coachs. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Léo. Comment démarrer de zéro son activité de coach sportif ? Pourquoi investir sur soi est la meilleure chose qui puisse vous arriver ? Comment devenir head trainer et développer son réseau de coachs sportifs au sein même de Basic Fit ? Et on verra le mindset à avoir pour réussir dans ce métier. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Léo Bourgouin. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Léo Bourgouin. Bonjour Léo, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci à toi. Première petite question, très simple. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas ? Je m'appelle Léo Bourgouin, je suis head trainer et je suis le fondateur de la société We Own qui était Lion Training il y a quelques semaines encore. On a changé de nom il n'y a pas longtemps. Je suis head trainer dans les clubs de fitness Basic Fit. Aujourd'hui, on a un peu plus de 20 clubs et j'aide aussi d'autres head trainers à se développer. Au total, on est présent sur une quarantaine de clubs en France avec un réseau de 130 coachs. J'aide les coachs sportifs à se développer. Aujourd'hui, je m'occupe exclusivement des équipes de coachs et des head trainers. Je leur permets aussi de devenir head trainer, de grandir dans leur activité, de vraiment développer leur entreprise dans le sport, dans le personal training notamment. Cool, ça marche. J'ai démarré en tant que personal trainer à la base en 2015. J'ai démarré tout seul et j'ai créé ensuite ces équipes de coachs pour les aider aussi à vivre de leur passion. En 7 ans, c'est monté graduellement. Avant de nous parler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui, j'aime bien revenir un petit peu à la genèse. Pourquoi tu as démarré dans le coaching en 2015 ? Comment tu es arrivé là-bas ? Quel type de formation tu as fait pour démarrer tout simplement ? Oui. C'est vrai que moi, je n'aimais pas trop l'école. Ce n'était pas trop mon truc. J'aime bien faire des conneries et sécher les cours. C'était plus ça mon occupation principale. Mais j'adorais faire du sport. J'ai toujours voulu faire ce que je voulais en fait. J'ai toujours voulu être entrepreneur aussi. J'ai été deux semaines salarié. Ça s'est très mal passé. J'ai toujours voulu être indépendant et faire ce que j'aime vraiment en fait. Cette partie entrepreneur, ça se matérialise comment quand tu es jeune ? Tu as essayé de monter des trucs ? Tu as essayé de vendre des trucs ? Comment tu sais en fait très jeune que tu avais envie justement de travailler pour toi ? Je pense que déjà, je n'aimais pas l'autorité. J'avais envie de faire un peu ce que je voulais, etc. Je ne comprenais pas. Dès qu'on m'imposait quelque chose à l'école par exemple, c'est pour ça que je n'étais pas du tout scolaire. Ce n'était pas du tout mon truc. C'est surtout au niveau de l'autorité, sur le fait que je peux faire ce que je veux. Pour moi, quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose où je vais prendre du temps, de l'énergie. Je vais prendre énormément de temps pour me former et apprendre. Je vais être très bon quand ça me plaît en fait. C'est pour moi avoir le choix de faire ce qui me plaît. Ça m'est arrivé de sécher les cours, je me souviens, pour me former sur la musculation, sur la nutrition, sur tes passionnés de nutrition, etc. Je me dis qu'en fait, j'ai envie de vivre de ça tout court. Je n'ai pas cherché à vendre des trucs, pas vraiment on va dire, mais en soi, c'était surtout de faire ce que je veux et fous-moi la paix. Ok, ok, ok. Toi, ton idée pour travailler dans le sport, c'était tout de suite travailler dans les clubs de fitness ou autre. Ça a été ça ton envie ? Moi, en fait, j'ai mon bac assez tôt et je n'ai pas fait grand-chose, on va dire, de mon bac jusqu'à le fait que je passe mon BPGEPS. J'ai eu mon BPGEPS à 20 ans. Moi, j'avais à peine 20 ans, je crois. Et j'ai eu une petite opportunité à ce moment-là de bosser dans un club de fitness, une petite quinzaine d'heures. Je faisais juste un peu de plateau. Je nettoyais un peu les machines et je faisais des abonnements. Ce n'était pas très inspirant pour moi. Je m'étais dit, je vais avoir ce side à côté pour développer mon coaching en plus. Et je développais dans les clubs de fitness, c'était mon truc. Moi, j'ai fait de l'haltérophilie. Je préférais ça bien plus que coacher à domicile ou dans un parc. C'était pouvoir faire mes coachings dans un club de fitness. C'est aussi les gens qui viennent à moi parce qu'on extérieur, c'est compliqué l'hiver, etc. Et je me suis développé un petit peu comme ça jusqu'au jour où ce club a fermé du jour au lendemain. C'était un club indépendant. Ça marchait quand même moyen. Puis, il y a eu des problèmes avec la justice en même temps. Ce qui fait que du jour au lendemain, je suis arrivé devant le club, c'était fermé. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé sans rien. Je me suis dit, putain, j'ai quelques clients, mais c'est compliqué. Je ne sais plus où les accueillir. Donc, c'était vraiment très dur à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là où je me suis retourné vers BasicFit. Parce que pour moi, c'était quand même un partenaire solid. Je savais qu'ils n'avaient pas fermé de main. Il y avait du monde dans les clubs. J'étais un peu le renard dans le poulailler. Donc, c'est ça le meilleur moyen, le moyen le plus simple et le plus sûr pour développer mon activité de coach sportif. Et c'est comme ça que ça a démarré en avril 2019, où j'étais le seul personnel trainer sur mon club. Et à ce moment-là, j'étais aussi formateur dans des organismes de formation pour des jeunes qui passaient leur BPGEPS. Et en fait, j'ai remarqué que tous ceux qui sont en formation, on leur apprend à devenir des coachs. On leur apprend à coacher, mais on ne leur apprend pas à se vendre, en fait. Et on nous fait croire qu'avec un diplôme, on pourra avoir de la clientèle et vivre vraiment de notre passion. Sauf que si on ne sait pas se vendre, on ne sait pas développer notre entreprise, pour moi, on risque de retourner dans notre ancien job qui ne nous plaît pas ou de faire quelque chose qui ne nous plaît pas vraiment. Et si on investit des milliers d'euros dans notre BPGEPS, pour moi, c'est pour vivre de notre passion. Et je voyais ces coachs qui avaient du talent et qui privaient tout le monde de leur talent parce qu'ils ne savaient pas se vendre, ils ne savaient pas développer leur entreprise. Et c'est ce que j'ai voulu faire en recrutant un premier coach qui a réussi un deuxième, etc. Et après, en deux ans, on a développé une équipe de plus de 100 coachs qui peuvent vivre de leur passion dans les clubs de fitness parce qu'ils savent le faire. Et c'est juste ce petit truc en plus que tu apportes aussi, Andy. Et je te remercie pour ça, de pouvoir aider les coachs à faire ça et à vivre de leur passion finalement. Alors, tu as dit plein de choses intéressantes. Je voudrais revenir déjà sur le BPGEPS. C'est une question que je pose souvent parce que, comme tu le sais, il y a pas mal de formations de diplôme pour, on va dire, rentrer dans le domaine du personal training, du coaching. Comment tu l'as vécu le BPGEPS ? Pourquoi tu n'as pas fait, je ne sais pas, le DUST ? Pourquoi tu n'es pas rentré en STAPS ? C'était quoi en fait ta logique par rapport à ça ? Et est-ce que tu as eu une bonne expérience, au moins suffisante d'un point de vue bagage technique ? D'accord ? Parce que bon, le bagage entrepreneurial, sans doute pas, mais en tout cas, le bagage technique. Comment ça s'est passé pour toi ? Alors, je sais que je peux être assez clivant sur le diplôme et ça ne paraît peut-être pas à tout le monde, mais même si aujourd'hui, j'ai exclusivement des coachs diplômés, ceux qui n'ont pas de diplôme, ce n'est pas possible, etc. Pour moi, le BPGEPS, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Clairement, l'organisation, en tout cas dans l'école dans laquelle j'étais, ce n'était pas hyper carré. Mais je pense qu'on n'a pas eu une superbe formation et c'était l'avis en général de mes collègues. Même si j'ai beaucoup de gratitude pour les formateurs qui essayaient quand même de bien faire les choses, etc. Pour moi, je vois le diplôme vraiment comme un... Un papier ? C'est un permis de conduire, en fait. C'est un papier qui te permet de devenir coach. Mais pour moi, c'est seulement ça. Je sais qu'il y a des formations qui sont plus ou moins pertinentes que d'autres. Mais en fait, je pense que l'erreur à ne pas faire, c'est s'attendre à avoir le diplôme et à voir directement c'est bon, j'ai le job, c'est fini. Et en fait, je trouve que le problème qu'ont beaucoup d'étudiants ou de coach, c'est que leur objectif, c'est d'avoir le diplôme. Mais le diplôme, ce n'est pas un objectif final. C'est juste le départ, en fait. L'objectif, c'est d'avoir un job, d'avoir quelque chose qui me permet d'être épanoui, de gagner ma vie en même temps, en fait. Et le diplôme, c'est juste le point de départ. Donc, si on se contente de ça, on va créer de la frustration, on va rager contre ceux qui n'ont pas de diplôme et qui font du coaching. Mais si on a un diplôme, on a quelque chose en plus, en fait. Et c'est après à nous de faire le taf par la suite. Et pour moi, tu n'as pas besoin d'un diplôme, tu as besoin de clients. Et oui, tu as besoin de savoir coacher, etc. Mais tes clients, ils s'en foutent de ton diplôme. Moi, on ne m'a jamais demandé mon diplôme en pleine séance de coaching, en fait. On m'a demandé savoir, est-ce que tu vas me permettre d'avoir les résultats que je veux ? Et pour moi, on est payé à la hauteur des résultats qu'on donne à nos clients. Donc, oui, diplôme, c'est bien, machin, etc. Parce que ça nous fait une petite médaille. Mais je pense que le cœur du métier, le fait de pouvoir changer la vie des gens, ne passe pas par un diplôme, mais par notre capacité à… On a dû savoir faire, maintenant, c'est le faire savoir, en fait. Oui, en sachant que pour moi, le diplôme, c'est un peu le bac. Tu vois, il y a peut-être, je ne sais pas, une cinquantaine d'années où, oui, c'était un Graal, parce qu'il y en avait très, très peu. Et c'était vraiment une porte d'entrée, je pense, à des postes plus importants. Mais aujourd'hui, tu vois, le bac, tu vois, je ne sais même pas si… Tu ne le dis même pas, quoi, tu vois. Tu ne dis même pas que tu as eu ton bac parce que, de toute façon, tu ne peux rien faire. Tu peux faire des choses sans le bac. Mais voilà, c'est un peu comme le brevet des collèges. Je ne sais même pas si ça existe encore. Mais en tout cas, voilà, c'est comme tu le dis, c'est un papier. Le problème, c'est que souvent, l'objection que j'ai, c'est oui, j'ai payé mon BPGEPS ou mon diplôme, ça m'a coûté cher. Donc, maintenant, voilà, je ne fais plus rien et je sais tout, quoi. Et c'est là, en fait, tu le dis fort justement, c'est là où il y a une limite, quoi. Et c'est vrai que celui qui n'a pas cette ouverture, d'accord, ça va être compliqué ou en tout cas, il va peut-être tester par lui-même, mais il va perdre un an, deux ans, trois ans. Et puis, on le sait très bien, je le dis souvent, mais la carrière d'un coach, la moyenne, c'est voilà, deux, trois ans. Et puis, au revoir, quoi. Donc, c'est dommage. Ok. Ce qui va nous donner du taf, ce n'est pas un diplôme, c'est nos clients qui vont payer à la fin. Et ton client, il s'en fout de ce que tu as investi, en fait. C'est juste égoïste et c'est un peu de se regarder soi-même dire là, j'ai investi, je dois avoir quelque chose, mais qui tu es et t'as transformé qui, en fait ? Il y a des gens qui, pendant que tu es en train de rager sur ton canapé, qui sont en train de changer la vie des gens, qui vendent des programmes peut-être à 5 euros, mais l'avantage de ces gens-là qui nous vendent sur Internet pas cher, c'est qu'ils permettent aussi de prendre conscience aux gens que tout seul, avec un programme en ligne pas personnalisé ou devant sa télé, ça ne marche pas, en fait. Et le confinement, c'était génial pour ça. Et le coaching en ligne ne nous a pas du tout enlevé du taf. Au contraire, pour moi, il nous a permis d'en avoir plus parce qu'il a permis aux gens de prendre conscience que j'ai besoin d'avoir un vrai accompagnement pour réussir. J'ai besoin d'avoir vraiment de la motivation avec un coach pour réussir. Parce que tout seul, je n'y arrive pas. Donc, en fait, c'est génial. Et si on arrive à être visible, ça peut très vite marcher. Et dans ton club indépendant, quand tu as commencé à lancer le coaching, du coup, comme tu n'avais pas forcément les armes, on va dire, marketing et commerciales, comment ça s'est passé le début là ? Comment tu as fait pour vendre ? Tu te souviens comment tu as fait pour vendre tes premiers contrats ? Je me souviens au tout début, je pense que si je devais le refaire, je la jouerais moins sécurité parce que ma maman, elle est fonctionnaire, salariée. Tu vois, non, mais là, il faut que tu trouves quand même un fixe parce que sinon, c'est l'esquiet si tu te lances qu'entrepreneur, tu vois. Donc, j'avais mon 15 heures en salle de sport. Du coup, j'avais un peu le plan B, donc j'y allais tranquille. Et je m'étais mis sur des sites. J'avais fait un site internet qui ne servait à rien parce que personne ne le voyait, tu vois. J'avais fait un logo et tout. La grosse entreprise, quoi. Le businessman, quoi, tu vois. Mais bon, au début, ça te ramène deux, trois clients. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart de mes clients, je les ai eus dans mon club de fitness. Je faisais deux cours collectifs par semaine. Et en fait, les gens m'aimaient bien. Ils savaient que je faisais du coaching. Ils m'ont dit, tiens, Léo, comment on fait pour faire ça ? Et c'est en parlant à des gens à la salle de sport, en fait, que j'ai eu des clients, surtout. Et j'ai remarqué que les réseaux sociaux, avoir un site internet où tu payes super cher, tu fais des textes et que tu crois que c'est bien. J'ai trouvé que ça ne servait pas à grand-chose. Et je n'ai aucune personne qui m'a contacté à mon site web. Et je ne savais pas forcément le rendre visible, etc. Donc, par contre, j'ai beaucoup investi ensuite sur des formations pour apprendre à me voir. J'ai énormément investi là-dedans, surtout au moment où le club a fermé, où j'étais dans la merde. Je me suis dit, mais c'est bon, vas-y, je brûle le bateau. Parce que pour moi, ce n'était pas acceptable de retourner dans un job salarié ou de faire un truc que je n'aimais pas. Pour moi, c'était mourir. Je suis coach sportif, c'est ma passion. Je ne peux pas lâcher ça, en fait. Je ne peux pas, tu vois. C'était vraiment très dur, mais je me souviens, j'avais, je crois, 3 000 euros. C'était toutes mes économies, tu vois. Et j'ai tout payé. J'avais payé un consultant à l'époque. J'avais payé des formations. J'avais fait les formations, je ne sais pas si on peut dire des noms, HBX, tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Formation HBX, tout ça, bon, ce n'était pas trop mal. C'était cool. Et puis, vraiment, j'ai cherché à devenir entrepreneur. Et pour moi, être indépendant et entrepreneur, c'est vraiment différent, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, tu conseilles au coach d'avoir le même tremplin que toi, c'est-à-dire assurer tes arrières avec un mi-temps ou autre en salarié ou tout de suite se lancer dans l'indépendance, dans le freelance ? Ouais, pour moi, si tu veux vraiment être indépendant, c'est se lancer directement en tant qu'indépendant, mais pas à l'aveugle comme un con, en fait. Je pense que plutôt de se dire comment je vais le faire, c'est de se demander qui peut m'aider, qui peut me permettre, qui peut déjà passer sur ce chemin-là et peut me permettre de réussir, en fait. Vouloir faire seul, il y a cette espèce d'égo, de sportif, de dire, ah, c'est bon, j'ai besoin d'un coach, moi, je sais faire, mais non, 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 en fait. Si les gens prennent du coaching avec toi, c'est parce que toi, tu sais faire, toi, tu es passé sur ce chemin-là, et du coup, tu peux leur enseigner, en fait. Et pour moi, c'est indispensable de se lancer à 100%, mais en étant accompagné, parce que sinon, on va vraiment faire des conneries. C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. C'est quoi les deux, trois chroniques que tu as faites au début, du coup ? Après, je pense que, tu vois, c'est des détails du genre, tu sais, moi, je vendais des cartes de séance, alors je pense que pour moi, l'abonnement peut être beaucoup plus pertinent à vendre. Tu vois, j'avais pas forcément de communication, je disais un petit peu oui à tout. Je me rendais à 20 balles de l'heure, tu vois, en démarrant. Je prenais tout et je me disais, ah, mais c'est bon, je suis passionné, du coup, moi, 20 euros, ça me va. Puis, tu vois, j'ai jamais gagné d'argent. Je sortais de diplôme, j'ai 20 ans. Je suis trop content de pouvoir faire du coaching. J'accepte tout, tu vois. J'acceptais qu'on paye en fin de mois, jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui me paye plus. Je pense que, ouais, niveau expérience client, pendant mes séances, je faisais pas attention à ça. Là, comme ça, j'ai pas d'autres trucs qui me viennent, mais… Ouais, c'est la somme de petites choses qui font que… C'est ça, ouais, tu vois, c'est la somme de plein de… Ça marche pas comme ça de vrai, quoi. Ouais, j'ai mis, en fait, 5 ans à développer mon activité pour en vivre où je faisais beaucoup. Je faisais plus de… J'ai fait des semaines à plus de 60 heures de coaching, tu vois. Mais j'ai fait plus de 12 000 euros. Moi, j'ai gagné 12 000 euros, je crois. Je me suis rendu compte, d'ailleurs, à ce moment-là, que l'argent, c'est juste un truc à combler parce qu'on en a manqué quand on était gosses. Mais en fait, dès que t'en as, je te rends compte que t'es pas plus heureux, d'ailleurs. Mais… Ouais, non, c'est ça. C'est, je pense, plein de petites erreurs, plein de erreurs stratégiques d'avoir fait un site web, par exemple, de m'être dit que grâce à un site web ou grâce à Instagram, les gens vont venir comme ça, en fait. Et que ça y est, j'ai un site, c'est bon, je suis là, tu auras du pétrole, c'est bon, tu vois. Et depuis que je suis un peu dans ce monde de l'entrepreneuriat, que ce soit dans le milieu du fitness, du coaching ou, on va dire, n'importe quel type d'industrie, je me rends compte que ceux qui ont du succès aujourd'hui n'ont pas le même état d'esprit, n'ont pas le même mindset. En fait, toi, quand tu me dis que tu as investi toutes tes économies, tu vois, et je me souviens de Bastien aussi, qui était un coach qui a du succès aujourd'hui, qui a mis toutes ses économies et qui investit à l'époque, je crois, 12 000 euros dans l'un de mes accompagnements. Je me dis, mais ces gens-là, en fait, comme toi, tu vois, je dirais ça où on aurait 50 coachs devant nous. Je pense qu'il y en a un sur 50, tu vois, qui prend le risque de faire, pas all-in, parce qu'en fait, ce n'est pas un all-in, c'est mesuré, c'est calculé, mais comment… Est-ce que c'est ta famille, ton entourage ? Est-ce que c'est des bouquins ? C'est quoi le mindset ? Comment tu as fait pour… Moi, c'est ça qui me fascine, c'est comment tu as fait ou pourquoi tu as mis ces 3 000 euros dans de la formation et comment tu as su que ça allait te permettre justement de passer à l'étape supérieure ? Oui, en fait, je ne savais pas. C'est vrai que pour moi, comme tu dis, je sais que là où j'ai le plus grandi et le fait que je sais que si je repars de zéro, je pourrais facilement, en un mois, revivre du coaching tranquillement. Ce n'est que du mindset. Pour moi, le business, ce n'est que dans notre état d'esprit et notre capacité à passer à l'action et prendre les bonnes décisions. En fait, à ce moment-là, je pense que déjà, j'avais ce truc de ne pas te plamber. En fait, je n'ai pas le choix. Soit tu réussis, tu vis du coaching, soit il n'y a pas de je vais bosser à Decathlon. Il n'y a pas de c'est mort. Non, non, je suis coach sportif. En fait, il y a des gens qui ont besoin de moi parce que je vais pouvoir changer leur vie. Je ne vais pas faire ma victime à me trouver des excuses et me dire non, je veux aller à Decathlon. Non, non, je vais tout donner pour servir ces gens-là qui ont besoin de moi. En fait, j'ai pensé à tous les clients que j'allais pouvoir aider à changer leur vie. Et pour moi, c'était inacceptable de leur dire à eux, allez, vas-y, dépasse-toi, dépasse tes limites, no pain, no gain, pas d'excuses, etc. Et moi, de faire l'inverse, de faire tout ce que je dis de ne pas faire. C'est, ben non, tu es un coach, tu es un leader, tu montes l'exemple et tu ne trouves pas des excuses. Tu ne te dis pas, oui, mais non, c'est parce que les gens... Non, non, tu peux y arriver et tu mets les moyens là-dessus. Et oui, au début, j'ai investi 3 000. Après, j'ai investi plus de 30 000 euros dans des accompagnements parce que pour moi, je vois que ça me permet de grandir moi personnellement et de grandir dans mon entreprise. Et je pense que dans mon mindset, c'est aussi, je voyais l'opportunité de progresser moi personnellement, en fait. Et je pense que si on n'attend que du résultat, on cherche que du résultat, que du résultat, je ne mise pas un euro sur toi parce que tu ne vas pas kiffer le processus. Et le fait de pouvoir lancer ton entreprise, la développer, etc., si tu aimes le processus de développer, de grandir, en fait, de progresser, je pense que tu gagneras, quoi. Et c'est surtout ça, d'apprendre à kiffer comment le rendre plus fun, comment le rendre plus plaisant. Il y a surtout un blocage au niveau de l'argent. En tout cas, moi, je parle pour moi. C'est que le jour où tu commences, toi, à investir de l'argent, quand tu demandes de l'argent aux autres, tu n'as plus du tout le même rapport, tu vois. Et j'en vois beaucoup, si tu veux. Et ce que je leur dis, c'est que si vous n'êtes pas capable, vous personnellement, d'investir dans votre carrière, vous allez avoir du mal à demander aux gens, du coup, qu'ils investissent pour que tu les accompagnes, tu vois. Et c'est ça qui est un peu, qui est assez bizarre. Ou quand je demande, par exemple, combien de personnes, combien de coachs dans la salle ont pris un autre coach sportif, ont payé vraiment un autre coach pour qu'il leur fasse une séance ou un accompagnement ou autre. à chaque fois, c'est pratiquement 0%, tu vois. Et ils me disent, ouais, mais je ne vois pas l'intérêt de payer un coach sportif. Et je leur dis, mais c'est ton futur métier. Donc, à un moment donné, et ça, je dis ça aujourd'hui parce que j'ai un peu plus de bouteilles et de recul, mais je faisais partie de ces personnes-là il y a 20 ans en arrière. Donc, c'est pour ça que j'essaye aussi et par toi, par beaucoup de personnes, je veux que les gens comprennent qu'à un moment donné, voilà, c'est de l'investissement. Le diplôme, c'est le début. Mais dans tout ce que tu veux faire, que tu sois dans coach ou que tu veux aller dans d'autres domaines, à un moment donné, aussi pour toi personnellement, ton enrichissement personnel, on peut passer avec la pyramide de Maslow, à un moment donné, comme tu dis, quand tu as suffisamment d'argent et tout, voilà, tu as envie de te réaliser personnellement. Et c'est ça aussi que, enfin, prenez conscience de ça, c'est hyper important. Toi, il t'a fallu combien de temps entre le BPGEPS et tes premières séances de coaching pour, on va dire, pour être libre financièrement avec le coaching ? En soi, je dirais deux ans, au bout de deux ans, quoi que c'était, deux ans, je faisais un peu plus, entre 3 et 4 000 euros de chiffre d'affaires, deux ans et demi, je suis monté à 5K et c'est vraiment quand j'ai démarré avec, après, avec BasicFit, en fait, je me suis dit, mais c'est ouf, tous les clients, ils sont là, en fait. Tous les clients dans un club de fitness, ils sont là. Aujourd'hui, pour moi, c'est le moyen le plus simple, le plus facile et rapide et le moins risqué de développer son business parce qu'en fait, je demande à un coach qui est tout seul chez lui, t'as eu combien de rendez-vous avec des prospects les trois derniers mois, il y en a un ou deux, si tout se passe bien, dans des clubs de fitness, enfin, BasicFit ou autre, ou ailleurs, t'en as 10 par semaine, facile, quoi, tu vois. Oui, moi aussi, c'est un peu, après, moi aussi, j'ai un peu la même culture parce que ça a été aussi mon, on va dire, mon cursus, donc c'est vrai que quand t'as des personnes en face de toi qui payent déjà une prestation, ils sont plus susceptibles et ça aussi, il y a un peu de coach qui le comprenne au début, mais souvent, souvent on dit, ah ouais, mais justement, les gens, ils payent déjà pour faire du sport, donc ils vont pas repayer. Non, en fait, c'est que le pain point, voilà, il y a forcément des gens qui veulent toujours plus ou qui veulent justement qu'on accélère leurs résultats, bref, il y a plein de choses, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, il y a beaucoup de marketeurs qui sont arrivés du coup avec le confinement dans le coaching et tout, coaching en ligne et tout. Le coaching en ligne, véritablement, c'est la jungle, quoi, tu vois. T'es plus en concurrence, on va dire, avec ton petit secteur, t'es en concurrence avec le monde entier. Donc, pour moi, oui, c'est beaucoup plus simple de démarrer localement et en plus de ça, à travers un écosystème, c'est-à-dire le club de fitness, Basic Fit ou autre, parce que, comme tu dis, Fort, justement, il y a déjà des prospects, quoi. Et quand on sait la difficulté aujourd'hui de l'attention, de trouver des prospects qui soient intéressés ou autres, ouais, je pense que c'est une bonne opportunité. Moi, je dis souvent, de toute façon, si je devais redémarrer, si tous mes business s'écroulaient, je devais redémarrer de zéro, j'irais voir un club et puis on redémarre de la base, quoi, comme tu dis. Je me souviens, quand j'avais investi, j'avais bossé avec un consultant, il m'a posé une question, il m'a dit, en fait, tu veux avoir des prospects, des clients, en fait, ils sont où tes prospects ? Ils sont où ? Et quand on fait du web marketing, on va cibler des pubs pour cibler les personnes qui ressemblent à ce prospect-là, mais les gens qui sont prêts, qui ont envie de faire du sport et qui ont envie de se faire accompagner, qui débutent, etc., ils sont où ? Ils sont dans un club de fitness, quoi. Ils passent tous les jours gratos dans un club de fitness. Et ouais, je vais juste aller dans… Je suis un renard, je vais dans un poulailler et je bouffe tout, quoi. J'aime bien la comparaison. Et du coup, tu étais sur quel basic fit, là, le premier ? Moi, j'étais à côté de Grenoble, à Saint-Égrame, une petite ville. En plus, c'était un petit club, c'était pas… On a un club à Echirol, enfin, si tu as Echirol, Grenoble, si tu tapes Echirol sur… C'est marrant, si tu tapes Echirol sur Google, tu cliques sur actualité, tu as toujours des trucs genre ouais, il y a des morts, il y a des… C'est toujours des… C'est la zone un peu, tu vois. Ok. Ça marche super bien parce que juste, il y a des gens, en fait. Et c'est comme tu dis là… Combien dans la zone ? Est-ce que tu peux nous… Tu sais à peu près, zone de chalandis, combien de personnes ? Tu serais ça ? Parce que souvent, on me dit, ah ouais, mais moi, dans mon truc, dans ma… Un fort taux d'invasion, je sais qu'il y a un fort taux d'invasion sur… Alors, par exemple, sur Echirol, là où on est, il y a un très gros taux d'invasion parce que c'est une zone commerciale. Il n'y a personne qui dort là, mais il y a beaucoup de monde la journée, etc. Ok. C'est un club, alors c'est un club où il y a, je crois, 2000 adhérents, l'autre 2000 adhérents et ce n'est pas énorme pour des basiques. On a des clubs où il y a 7000 adhérents, tu vois, sur Paris, par exemple. Là à côté, à Grenoble, là où j'ai démarré, c'est un petit truc. Grenoble, ce n'est pas non plus… Parce que les gens pensent qu'il faut avoir… C'est que des gens qui ont de l'argent pour qu'ils prennent du coaching. Alors, pas du tout. Ce n'est vraiment pas le cas d'ailleurs. Les gens qui ont de l'argent, c'est les plus gros radins souvent. Mais non, non, c'est… Il y a à peine 2000 adhérents sur celui où j'ai démarré moi. Donc, ça se passe comment ? Ton démarrage à BasicFit et puis, c'est quand que tu pivotes du coup sur le modèle head trainer ? En fait, mon intention, en fait, quand j'ai démarré le 1er avril 2019 en tant que personnel trainer mais tout seul sur le club. Et dès ce moment-là, j'ai vu que ça s'est… Enfin, en même pas un mois, ça a décollé, mais facile. En fait, c'était hyper facile. Je me suis dit, putain, mais c'est tellement simple en fait. Ça fait 5 ans que je suis là à galérer. Enfin, 4 ans que je suis là à galérer, à trouver des clients, machin, des stratégies de fou et j'ai fait n'importe quoi et tout ça. tu parles à des gens, tu dis bonjour et tu as des clients en fait. C'est hyper simple. Bon, après, ce n'est pas permis à tout le monde de dire bonjour. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu dans mon… Voilà. Il faut déjà être un peu cool et c'est vrai que juste en étant cool avec les gens, tu peux déjà gagner de l'argent, tu vois ? Donc, ça peut te servir. On parle de simplicité, tu n'as pas besoin de faire des pages de vente, des tunnels, des machins, des trucs, de la pub Facebook à investir et tu ne sais pas comment ça marche et ton compte, il te fait bloquer et un site web qui ne marche pas. En soi, on parle de simplicité et de plaisir. Un coach qui aime bien le contact avec les gens, sympa, qui a une bonne ambiance, qui fait ça parce qu'il a envie d'aider les gens, souvent, il va se tourner vers du coaching parce qu'il croit que c'est la dernière opportunité mais ça ne lui plaît pas en fait parce que le processus de faire des pages de vente, tu connais tout ça. Je pense qu'il faut aimer. Moi, j'aime bien, ok, mais un coach sportif, s'il aime bien juste aller voir les gens, il se pose dans un club de fitness, il va rigoler avec des gens, les gens vont l'aimer, lui faire confiance et c'est parti. Moi, je redémarre de zéro, je ne fais pas de site internet, je ne fais pas de logo, voilà, je vais discuter. C'est ça. Moi, je prends ma tante à Descartes et puis je passe ma vie dans le club. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je vais boire des cafés dans le club en fait. Si on regarde ça, c'est la meilleure chose que tu as à faire des fois, c'est boire des cafés. Avec des gens. Ça va, c'est cool. Moi, ça s'est développé. En fait, le suspens qui s'est mis pour moi de devenir aide-trainer et d'aider d'autres coachs, c'est que, comme je t'expliquais, quand j'étais formateur dans un organisme de formation pour des mecs qui passaient leur BVP Jebs, c'était jury de finale pour des BVP Jebs à côté de Grenoble et je voyais ces mecs qui avaient du talent mais qui allaient priver tout le monde leur talent parce qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre. Je me dis, mais les gars, en fait, vous allez pouvoir changer la vie de plein de personnes, venez avec moi et je vais vous aider à avoir les bonnes stratégies pour rencontrer les bonnes personnes, les aider à s'engager avec eux-mêmes et ne pas être là avant pour vendre mais leur permettre de prescrire la bonne solution et les coacher pour qu'ils prennent la bonne décision et ensuite les fidéliser en leur faisant vivre une expérience extraordinaire. Je peux vous enseigner ça, on y va et voilà. C'est comme ça que ça s'est fait et que j'ai pris énormément de plaisir à pouvoir transmettre en fait ce que j'ai pu vivre parce que pour moi, voilà, l'entrepreneuriat et le fait de pouvoir vivre de ma passion, ça a complètement changé ma vie et je me dis que je ne veux pas que les coachs passent à côté de ça. C'est pour ça que j'ai voulu leur transmettre. Donc, tu es passé ce jour-là d'une casquette de freelance, ce que j'appelle freelance et indépendant, à vraiment entrepreneur parce que pour moi, il y a une différence entre freelance, indépendant et entrepreneur et du coup, ton métier de head trainer, tu as démarré avec combien de coach alors avec toi ? Tout seul, Laurent avec moi, un coach. Ensuite, un coach. Après, j'ai pris un deuxième club avec deux. Après, j'ai pris le club 3 et 4 et là, bam, confinement. C'était la merde mais je suis content d'avoir bien géré et pour moi, ça a été honnêtement un tremplin pour notre business. Et du coup, bonne transition. Comment tu as géré ça avec ton équipe ? C'était quoi déjà toi au niveau de ton mindset, de ton état d'esprit quand tout ferme ? C'est quoi ta première pensée ? C'est la merde comme tout le monde. C'est la merde parce que c'est quelque chose qui est nouveau, on ne s'y attend pas. Demain, si les clubs referment, limite, on ne sait quoi faire. C'est beaucoup moins un problème mais là, la première fois, je crois que c'est la première fois dans l'histoire, en tout cas dans mon histoire à moi, j'ai 23 ans. je crois que ça ne s'est jamais produit ce genre de choses. Je suis tout jeune, c'est pas ça. En plus, je venais de prendre deux clubs en plus, donc mon troisième et quatrième club, je venais d'installer des coachs en mars, 15 jours après, ça ferme. Et en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Je vois tous les coachs qui font du coaching en ligne, des trucs en visio, sur Facebook et tout. Je fais putain, mais ça ne m'inspire pas ça. En fait, je n'ai pas envie. Encore une fois, c'est comme quand je n'ai pas envie de faire ça. Je veux faire ce que je veux et putain, mais j'adore aider les coachs à devenir, à développer leur activité de personnel trainer. Je les ai beaucoup servis pendant cette formation. Je me suis énormément formé pendant le confinement. J'ai encore une fois investi tout mon argent alors que mon entreprise était jeune parce que j'ai des SASU aussi. Et vu qu'elles étaient pas d'aide de l'État, je n'avais rien. Et je venais d'arrêter le coaching pour m'occuper 100% des coachs. Donc, j'ai arrêté le coaching en février. Je n'ai pas d'aide de l'État. Je n'ai rien. Et les coachs ne me rapportaient plus d'argent parce que les clubs étaient fermés. Ah, vous avez gelé les loyers ? Oui, mais par exemple, moi, je ne voulais pas les acheter. Je faisais les gars, on faisait des zooms, je leur faisais des webinaires pour les former, leur apporter du contenu. Je leur achetais des formations. J'ai vraiment dépensé de l'argent, enfin, investi pour moi, de l'argent que j'avais aussi. J'ai fait du consulting aussi parce que je faisais du consulting sur la partie négociation et vente. Donc, ça a pu me permettre de vivre, vraiment de vivoter, honnêtement. Mais je me suis dit, en fait, est-ce que je vais faire comme tout le monde, objet brillant ? Allez, on va faire du coaching en ligne parce que c'est ce qui peut marcher comme ça ou est-ce que non ? En fait, je continue le projet qui m'inspire vraiment, qui me passionne et c'est ça, en fait. Et c'est bon, les clubs, ils vont réouvrir un jour. J'y crois et je ne lâche rien. Donc, j'ai énormément bossé. Je me suis formé de ouf. Je me souviens. Comment vous avez fait pour gérer les clients de tes coachs ? Ils ont gelé les abonnements. Ils ont pu continuer un petit peu à coacher à droite, à gauche. J'ai un coach qui avait, sa mère avait un appartement. Il a un peu transformé en studio de coaching pendant ce temps-là, etc. Bon, un peu en serpentant aussi. Et ils ont gelé les, oui, ils avaient gelé les prélèvements, les coachs. Ils sont auto-entrepreneurs. Ils avaient des aides, donc ça leur permettait de tenir. Mais ils ont gelé et entretenu la relation avec les clients quand même. Je leur ai dit, OK, regardez, on va pouvoir donner des choses aux clients. On leur donne des cadeaux pour qu'ils soient toujours là quand ça réouvre, en fait. C'est ça ce qui s'est passé. Et ouais, je me souviens, je me formais énormément. Ton objectif, c'était de fidéliser les coachs et les coachs, de fidéliser les clients. C'était ça le process. De leur apporter de la valeur et de continuer. Je kiffais. Moi, mes coachs, on est une espèce de grande famille. Je voulais continuer vraiment à pouvoir leur apporter de la valeur de fou. C'est ce qui s'est passé. Et voilà, c'était cool. Et on a pris vraiment, pour moi, c'était le but, c'était prendre deux temps d'avance pour la réouverture pour pouvoir nous développer encore plus vite. Et on a développé des formations, plein de choses pour repartir encore meilleur. Et c'est ce qui s'est passé. Et je suis très content de ça. Yes. Donc, quand ça réouvre ? Quand ça réouvre, on a pu accompagner encore mieux les coachs, les faire réussir. Je me souviens, on avait recruté beaucoup de coachs. À la deuxième fermeture, le jour de la réouverture, on avait à peu près 70 coachs dans le réseau. Et le jour de la réouverture, il y avait plein qui démarraient. Le 9 juin, il y a plus de 80% des coachs qui ont fait une vente dès le premier jour. Dès le premier jour, ils ont tout de suite retourné vite. parce qu'on les a préparés, on les a aidés aussi. Alors, comment, un truc qui m'intéresse, c'est comment on passe de un ou deux coachs à 70 coachs ? Comment, au niveau des systèmes, au niveau des process, au niveau recrutement, comment ça se passe ? Pour moi, il y a deux axes les plus challengeants, c'est le recrutement et l'accompagnement et faire réussir les coachs. Déjà, pour moi, c'était le truc, c'est qu'il y a un coach qui vient avec nous, il faut qu'il réussisse. On donne tous les moyens pour qu'il réussisse. Maintenant, je ne peux pas le sauver et faire les choses à sa place. Il est aussi indépendant. Donc, de le responsabiliser, prendre conscience que tu es responsable, etc., mais t'aider à enlever aussi tous ces petits blocages, ces peurs, ces freins qu'on a aussi dans la tête qui nous empêchent de passer à l'action. Donc, on a développé des formations, des vraies formations et accompagnement pour les coachs, tous les outils pour qu'ils puissent réussir. Tout ce dont ils ont besoin pour réussir, on leur donne. Et on leur donne tout et après, c'est créer des systèmes entrepreneurs aussi pour leur permettre d'avoir accès à ça facilement et de pouvoir garantir parce qu'ils ont une formation en ligne, ils ont plein de choses. On a des coachs leaders qui forment d'autres coachs aussi donc qui sont toujours un accompagnement. On les fait se connecter entre eux parce que je trouve que la force d'un réseau, c'est de pouvoir échanger avec les autres coachs aussi qui réussissent et tu vas pouvoir échanger avec Laurent qui a démarré et qui aujourd'hui arrive à se vendre à plus de 200 euros de l'heure. Tu vas pouvoir utiliser la force du groupe. Et après, sur le recrutement, en fait, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier et on a beau dire recrutement, nos coachs, c'est aussi nos clients parce que déjà, ils nous payent et puis aussi, mon rôle, c'est de les servir. Je pense qu'il y a beaucoup de head trainers qui croient que ça y est, c'est leur équipe, c'est leur salarié, c'est leur petit... Non, en fait, je ne suis pas leur chef. Déjà, ce n'est pas légal parce qu'ils sont indépendants. Et puis, en fait, mon rôle, c'est de les servir, de les faire réussir. Et le recrutement, pour moi, ça va être... Comment faire prendre conscience au coach que, en fait, c'est le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus fun pour développer ton activité, en fait ? Et il ne faut pas oublier que recruter, même aujourd'hui... Alors moi, je recrute des personnes sur l'équipe de direction et plus juste des coachs. En fait, c'est vendre son entreprise, quoi. C'est vendre le fait que j'ai recruté un directeur opérationnel, pourquoi il viendrait bosser pour moi, en fait ? Et pourquoi il a envie de se dépasser dans son job ? Le recrutement, ce n'est pas je suis pôle emploi et tu me donnes ton CV et peut-être que j'accepte. Non, non, en fait. C'est donner envie et puis ensuite sélectionner les bons profils quand même parce que nous, on sélectionne vraiment. Ça arrive souvent qu'on refuse des coachs. Il y a des coachs qui sont chez nous après avoir postulé trois fois. C'est quoi les critères pour rentrer dans votre réseau ? Qu'il ait vraiment du temps pour ça. Un coach qui fait un 35 heures, c'est mort. Un coach qui fait un... Pour nous, on peut tolérer qu'il fasse encore 10 heures à la rigueur mais parce que si tu n'es pas focus à 100%... 10 heures de cours ou des choses comme ça ou 10 heures dans un autre job ou autre ? Dans un autre job, ça arrive qu'ils font des cours de fitness parce qu'ils aiment ça. Mais si tu fais un side parce que tu veux jouer pour ne pas perdre, non. Nous, on veut des mecs qui ont envie de jouer pour gagner. Donc, on en sait prendre un dessus parce que pour moi, c'est à leur permettre de réussir ça en fait. Parce que sinon, tu ne seras pas présent. Si tu n'es pas présent, ça ne marche pas. Donc, d'avoir du temps pour ça, c'est l'enseignabilité. Est-ce que tu es prêt à prendre de nouvelles méthodes pour te développer ? Est-ce que tu es prêt aussi à te désapprendre ? Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui ont cet égo de « c'est bon, je sais tout, je n'ai besoin de rien, j'ai mon diplôme » comme tu disais tout à l'heure. Ils font un essai ? Tu les testes sur une séance ? Comment vous gérez la qualité ? Maintenant, alors avant, je faisais, après, on n'a plus fait. On faisait un vrai entretien. On voulait voir que c'était vraiment OK pour eux, qu'ils avaient tout le nécessaire et qu'ils avaient les bonnes qualités de coach aussi. Maintenant, on ne va pas trop se focus sur la partie coaching puisque le coaching, ils l'ont fait pendant leur diplôme, ils savent faire. Et tes clients, ils ont besoin d'un vrai accompagnement d'un être humain. Donc, on va savoir si c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'aider les gens en fait. C'est ça qui est important pour lui, qui a vraiment envie d'aider les gens, qui n'est pas là juste pour se faire du pognon parce que sinon, ça ne marchera pas parce qu'ils cherchent le résultat et qui a vraiment envie d'accompagner les gens, d'être en contact avec eux et que c'est vraiment sa passion en fait. Parce que pour moi, si c'est vraiment important pour toi, tu seras prêt à te dépasser. Donc ça, maintenant, on fait des détections où maintenant, ce qu'on va faire, c'est carrément une demi-journée ou même une journée à tel endroit dans certaines villes en France où les coachs doivent se déplacer. Ce n'est pas en visio. Et on présente quelque chose, on les challenge sur le fait, OK, on avait fait ça la dernière fois, c'est maintenant, vas-y, tu as 10 minutes, il faut que tu avais parlé à trois personnes dans la salle et on voit à quel point les coachs sont à l'aise avec le contact humain ou est-ce qu'ils vont commencer à se trouver des excuses. Ouais, mais non, mais lui, machin, il avait ses écouteurs, ouais, mais lui, non, 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 non. Et pour moi, un coach qui se trouve des excuses tout le temps, si tu trouves tout le temps des excuses, ton client va faire pareil. Du coup, il va te dire quoi ton client ? Je vais réfléchir ou je vais en parler à ma femme ou à mon chien, je ne sais pas quoi. Oui, vous regardez le savoir-être quoi. Le mindset, parce que c'est beau un entretien, si je te demande si tu es motivé, tu vas me dire oui, mais moi, je veux que tu me dises que tu es motivé sans me dire que tu es motivé. Et ça, je peux le voir en fait. Et ça, et puis ensuite, on fait des entretiens individuels et avec test en séance aussi. On prend quelqu'un au hasard dans la salle et tu as une demi-heure, tu dois lui faire une séance de coaching et voir ta capacité d'adaptation. Parce que je pense que c'est important, super important en tant que coach sportif et qu'entrepreneur, une capacité à s'adapter rapidement. Si tu me dis, attends, il faut que j'échange trois heures avec lui, que tu prépares une séance à mettre des plots, je ne sais pas quoi. Non, en fait, les réactions sont sous le stress, sous l'adaptation. Ok, je n'ai pas préparé. Allez, tout de suite, je trouve une solution et je suis résilient. Et ça me permet de voir cette qualité aussi chez le coach en fait. Ok. Et en termes de modèle économique, parce que je sais qu'en fonction des head trainers, des basic fit ou des structures qui ont le même modèle que basic fit, c'est quoi ? C'est loyer, pourcentage sur le chiffre d'affaires ou vous fonctionnez comment ? Redvance mensuelle fixe. Ok. Ok. Ok, ok. Tu me laisseras, enfin, je suppose que s'il y en a qui écoutent le podcast qui aimeraient rejoindre ton réseau, tu me laisseras, tu me laisseras. Avec plaisir, on a un site de recrutement, vous avez juste à contacter là-dessus et c'est un recruteur de l'équipe qui prendra contact avec vous. Ok. Donc, c'est quoi les objectifs de Léo là pour 2022 ? Tu veux t'arrêter où ? Alors, pour 2022, nous, ce qu'on veut vraiment, en fait, et spécifiquement pour une autre entreprise, on ne veut pas brider un coach et lui dire « Ok, tu n'es que personal trainer, tu restes là et je suis content que tu me payes ton voyage. » Non, non, non. Ce qu'on veut, c'est, pour moi, un bon leader et créer des suiveurs et un excellent leader créer d'autres leaders. Donc, on veut permettre aux coaches sportifs de se développer, créer aussi leur équipe de coach. S'ils ont envie de créer même plus loin que ça, on veut les aider avec ça. d'entreprise pour aider ses coaches à se développer plus haut, plus fort encore. On est en train aussi de créer un organisme de formation pour permettre de devenir coach sportif aussi où que tu sois en France. Et ce qu'on voit à travers son organisme de formation, ce n'est pas de donner un diplôme. Oui, il y aura le diplôme, mais c'est surtout de te donner un job, de te donner une opportunité de vivre de ta passion parce que si c'est juste pour te donner un diplôme, pour moi, c'est hors de question. Donc, on aimerait créer ça et puis continuer de développer notre équipe, développer le réseau de head trainer également et de permettre à des coachs qui ont envie de devenir entrepreneur et de créer aussi une autre forme de liberté de se développer. C'est comme ça qu'on va avancer et continuer de prendre des parts de marché dans les clubs, mais plus doucement. OK. Et à quoi ressemble une journée de travail de Léo ? C'est cool parce que c'est très varié et j'aime bien ça. aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus en contact avec les équipes, l'équipe de direction. on a un directeur au personnel, un directeur du recrutement, des recruteurs. J'ai une assistante exécutive, une responsable événementielle communication. Donc, pour moi, aujourd'hui, mon rôle, c'est vraiment de travailler sur la systématisation et comment faire vivre encore une meilleure expérience pour nos coachs. J'ai recruté un directeur du succès des coachs qui s'occupe exclusivement de l'accompagnement des coachs. Donc, comment soutenir mes équipes pour leur permettre de performer, pour leur permettre de rester dans l'inspiration parce que pour moi, je suis à leur service, en fait. Ce ne serait pas bon de dire que mes équipes sont mon service. Non, je suis à leur service. Donc, c'est de leur permettre, eux, de performer, de trouver les meilleurs systèmes pour recruter les bons profils de coachs et d'aider le directeur du recrutement et les recruteurs de faire ça. C'est continuer d'avancer sur la formation des coachs, sur ses accompagnements et d'être beaucoup plus sur l'entreprise que dans l'entreprise parce que mon rôle aujourd'hui de CEO, c'est ça, ce n'est pas d'être dans l'entreprise. Et voilà, de pouvoir, je suis en contact avec les coachs pour comprendre qu'est-ce qui est important pour eux, comment je peux encore mieux les servir, comment je peux mieux les accompagner, accompagner les trainers, créer de la valeur maintenant. Et mon ambition, c'est de créer beaucoup plus de valeur aussi sur les réseaux sociaux, à travers du marketing. Et on veut vraiment créer beaucoup, beaucoup de valeur gratos. C'est vraiment notre intention, c'est donner gratuitement ce que les autres donnent en payant. Comment vous prenez soin de vos coachs ? Déjà, on leur permet de réussir à atteindre leurs objectifs, que ce soit en termes financiers et d'emploi du temps. Et ensuite, en leur permettant de toujours pouvoir progresser, jamais les brider. C'est, OK, j'ai un coach qui est blindé, OK, je fais 50 heures par semaine, j'aimerais faire moins d'heures, mais je continue à développer quand même mon business, etc. Donc, on va l'aider à créer des offres de gamme, à pouvoir doubler, tripler ses tarifs. C'est ce qu'on arrive vraiment à faire aujourd'hui avec les coachs. On crée des événements pour permettre de se rassembler. On va faire un événement annuel à Barcelone au mois de mai. On crée des connexions, on leur apporte de la valeur des nouvelles formations. Comment investir son argent ? Parce qu'il y a des coachs qui, des fois, en deux mois, ils gagnent 5000 euros par mois. Ils n'ont jamais gagné ça. Ils deviennent fous. Comment faire ? Qu'est-ce que je fais de mon argent ? On est présents pour eux. Aujourd'hui, j'ai une personne qui est là juste pour les accompagner, assurer notre bonne collaboration avec le partenaire et les servir. Franchement, c'est les servir, leur donner ce qu'ils veulent avec des limites de prenez vos responsabilités aussi quand même. Je ne vais pas vous venir vous faire le petit-déj et faire couler le bain le soir. Ok, super intéressant. Est-ce que tu as une routine particulière pour rester au top à la fois physiquement, mentalement ? Comment tu fais en tant qu'entrepreneur ? Déjà, c'est d'arrêter de croire que de se lever à 5 heures du matin et de bosser 18 heures par jour comme Elon Musk ou je ne sais pas qui. Ça marche bien parce que je ne suis pas Elon Musk. C'est trouver l'inspiration de tous les jours et trouver mon outil à moi qui me permet de continuer, de rester inspiré et de travailler dans le plaisir. Je pense qu'on nous a souvent fait croire qu'il fallait du labeur et souffrir pour réussir. En fait, non. Je trouve que je suis beaucoup plus performant quand j'arrive à trouver le bon équilibre parce que j'ai passé beaucoup de temps à bosser 15 heures par jour, 7 jours sur 7 vraiment. Qu'est-ce que tu dirais aux coachs du coup ? Parce que ça aussi, c'est une problématique que les coachs rencontrent entre l'équilibre pro et privé. Qu'est-ce que vous leur dites ? Qu'est-ce que vous leur enseignez par rapport à ça ? Déjà, c'est de comprendre ce qui est vraiment important pour eux. Comprendre quelles sont tes vraies valeurs. Moi, par exemple, je sais que j'ai une valeur business où j'aime bien développer le business et créer un business qui m'inspire et aider d'autres personnes à le faire. Donc, oui, je suis prêt à bosser des fois 15 heures par jour là-dessus parce que ça me plaît et ça m'inspire. Je sais qu'il y en a qui ont la valeur famille. Je sais qu'il y en a... OK, quelles sont tes valeurs, ce qui est vraiment important pour toi et comment tu vas pouvoir le nourrir au quotidien, investir ton temps, ton énergie et ton argent là-dedans. Et j'ai un coach qui a deux enfants et sa famille, c'est hyper important pour lui et il ne finit jamais après 15 heures ses séances de coaching parce qu'il veut passer du temps avec sa famille et c'est OK en fait. Tout est possible quand tu mets la bonne énergie et quand tu poursuis quelque chose qui est vraiment important pour toi et pas l'objectif d'un autre, tu as toute l'énergie qu'il faut. Donc, c'est voir qu'est-ce que je veux vraiment, à quoi ressemble mon activité idéale et je t'assure que si tu mets l'énergie, la motivation et le temps pour ça, tu l'auras. Tu l'auras à 100%. Comment tu fais pour t'améliorer toi tous les jours ? Je me forme énormément sur les trucs qui m'intéressent en fait et je dis souvent non à des opportunités et avant j'avais la croyance qu'il fallait dire oui à des opportunités en fait non. Je pense qu'un bon entrepreneur il dit non à de bonnes opportunités mais un excellent entrepreneur il dit non à d'excellences opportunités et j'arrête de me disperser de partout à tout faire en même temps dès qu'il y a une nouvelle objet brillant parce que c'est la pire heure que j'ai fait et qui m'a coûté cher les six derniers mois d'ailleurs. Donc maintenant, c'est ok. Ma spécificité à moi c'est de faire vivre une expérience extraordinaire à mes clients et permettre au coach de faire vivre des expériences de fou, créer de l'excellence plutôt que de la performance et je me forme là-dessus. J'adore comprendre le comportement humain donc je me forme là-dessus et vu que j'adore ça, je peux passer des jours entiers à me former là-dessus. Donc je crois que c'est ça et je nourris juste ce que j'adore faire et ce sur quoi j'ai envie de progresser. C'est une bonne vision des choses ça. Et avec ton recul et l'expérience que tu as emmagasiné depuis 2015 je crois, est-ce que tu aurais fait les choses autrement si tu pouvais revenir en arrière ? Alors pour moi, tout est parfait parce que tout est dans le service et toutes les galères m'ont permis d'apprendre et de devenir meilleur. Maintenant, si je devais repartir de zéro aujourd'hui avec tout ce que je sais faire et ce que je peux faire, j'irais directement dans des clubs de fitness et je proposerais de poser mon drapeau à cet endroit-là et développer mon coaching. Et je pense qu'en trois mois, je pourrais faire ce que j'ai fait en cinq ans. C'est ce qui me permet de faire un coach en fait en finale parce qu'en trois mois, ils font ce que des fois, j'ai même pas fait en cinq ans. Et voilà, je pense que je ferais ça. Maintenant, moi j'adore développer l'entreprise, aller plus loin et grandir tout le temps, tout le temps progresser. donc je chercherais vite à créer des équipes en fait. Ça m'inspire énormément de pouvoir créer des entreprises, créer des équipes et d'être à leur service pour leur permettre de progresser parce qu'en fait, j'ai vraiment compris que mon équipe me permettait tellement de progresser parce que tous les challenges des fois que je leur permette de résoudre des fois quand tu as quelqu'un qui est moins investi, qui est moins dedans, etc. pour moi, c'est toi le responsable et c'est à nous de trouver des solutions pour permettre de leur faire progresser. En fait, en me permettant de trouver des solutions, tu me permets de progresser et manager des équipes, je trouve ça vraiment génial parce qu'aider d'autres êtres humains à s'inspirer, c'est inspirant pour nous. C'est quoi ton échec préféré ? Je vais dire un truc très sincère là qu'on ne dit pas en vrai. On a changé de marque il n'y a pas longtemps. Je m'appelais Lion Training, aujourd'hui, je m'appelle Weyond et la vraie raison pour laquelle j'ai changé de marque parce que je me suis fait attaquer en justice et qu'on m'a demandé 30 000 euros de dommages à intérêts. En 2017, c'est quelqu'un qui m'appelle qui avait une marque Lyon ou quelque chose et qui me dit « Ouais, Léo, j'ai vu que tu avais cette marque-là, moi, je suis à Rennes et je vais t'attaquer en justice et tout. » Je me dis « Mais qu'est-ce tu me fais chier, mec, t'es à Rennes ? Moi, je suis à Grenoble. Jamais j'irai à Rennes, en fait. Franchement, je m'en fous. Fais pas chier, tu vois. Et je le skippe. » En 2020, quand ça commence à devenir un petit peu sérieux ce qu'on fait, je me dis « Bon, je vais déposer ma marque à l'INPI. » Je la dépose et quand on dépose une marque, au bout de 60 jours, si personne n'a rien dit, c'est OK. Bon, il n'a rien dit, c'est OK. Je me dis que tout va bien, je fais mon business, tout ça. Et c'est ouf parce qu'il y a six mois, je crois, non, c'était en septembre, en octobre, je fais une annonce sur mon profil Facebook. OK, qui connaît un graphiste pour faire des logos, des trucs chartographiques et tout ? Parce que je voulais qu'on change un peu notre chartographique. Je me dis « Lion Training, pour moi, à la base, en fait, Lion Training, moi, je m'appelle Léo. Donc, Léo, c'est le lion et j'ai voulu faire comme ça, en fait. C'est pour ça. Je ne me sentais pas inspiré. Je me dis « Tu vois, il n'y a pas que Léo, maintenant, en fait. J'ai envie qu'on fasse quelque chose de différent. Je fais… À 10h, je fais le poste sur Facebook. À 11h, le mec m'appelle. C'est un hasard. Enfin, pour moi, je ne crois pas à un hasard, mais il m'appelle à ce moment-là et il me dit « Écoute, Léo, il y a trois ans, je t'ai appelé. Et en fait, actuellement, j'ai vu que tu recruterais des coachs à Rennes. Et en fait, j'ai recruté des coachs et ses coachs sont venus chez nous, d'ailleurs. Et il y a une possibilité de confusion. J'ai fait appel à mes avocats. On va t'attaquer en justice. On va te demander 30 000 euros de dommages à intérêt. Et du coup, ça fait mal direct. Mais tout de suite, j'ai vu l'opportunité de pouvoir relancer quelque chose de nouveau, retrouver un nom encore plus aligné avec nos valeurs, retravailler sur notre mission, avancer sur notre vision aussi, retrouver quelque chose qui ne soit pas que du fitness parce qu'on a envie de créer d'autres choses encore plus grands, de relancer du marketing, avoir quelque chose de nouveau, de reconsidérer l'équipe et recréer ce projet encore plus grand, de refaire du branding. Et j'ai investi 25 000 euros dans du branding, dans un consultant branding, je n'aurais jamais pu le faire avant. Et pour moi, la leçon que j'ai eue là-dedans, parce qu'on a changé de nom, on parle de changement de nom par rapport à des valeurs, mais la vraie raison de base, c'est que je me suis fait attaquer en justice. Et la leçon que j'ai eue là-dedans, c'est de ne jamais négliger le juridique. Parce que pour moi, un entrepreneur qui se lance, la première chose que tu as à faire, c'est le juridique et d'être dans les règles. Ça ne sert à rien de vouloir fisser entre les règles, machin, pas déclarer, je ne sais pas quoi. Joue avec les règles du jeu. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. Joue avec ces règles-là, en fait, et tu pourras toujours t'épanouir. Et c'est le prix, pour moi, c'était la leçon de « tu n'as pas rêvé assez grand ? » Parce qu'en fait, il y a trois ans, tu m'aurais dit « Léo, tu auras des clubs dans toute la France et des équipes de coachs dans toute la France. » Je ne t'aurais jamais cru. En fait, si, c'est possible parce que je l'ai fait et j'ai recruté ses coachs à Rennes alors que je lui avais dit « Jamais, je n'irai à Rennes. Fais-moi pas chier. Je suis à Grenoble ou toi, tu es à Rennes. Jamais, je n'irai. » En fait, si, je me suis fait défoncer. Vous avez été jusqu'au tribunal ou le fait de changer de nom, du coup, ça… Heureusement, on a des très bons avocats et heureusement que ça arrive maintenant parce qu'on a les moyens aussi et nos avocats ont pu négocier le fait que vu qu'on change de nom de marque, on ne payait pas les 30 000 euros. Mais ça a été une grosse galère parce qu'un changement de nom, si je l'avais fait à l'époque, je n'aurais rien à changer parce que là, j'ai dû rhabiller 120 coachs, les tenues, les machins, les sites web et tout. Ça nous a coûté un fric pas possible et que j'aurais pu éviter en fait. Mais pour moi, dans l'entrepreneuriat, dès qu'on a une leçon comme ça qui nous coûte cher, c'est le prix de la leçon en fait. Et la leçon que j'ai eue grâce à ça, franchement, elle vaut 30 000 euros et s'il fallait le faire, je le referai 10 fois parce qu'on a tout de suite surrebondir. Oui, tu as transformé une sorte d'échec en opportunité. Le business, c'est que ça, tu n'auras que des galères et plus tu vas avancer, plus tu auras de galères en fait. Je suis sûr qu'on dit Poiron, toi aujourd'hui, tu as 10 fois plus de galères que quand tu faisais 10 fois moins. Ça, c'est une évidence. Et si on n'aime pas gérer des problèmes, arrêtez tout de suite en fait. Et c'est pour ça que si on ne kiffe pas le processus, tout de suite, et maintenant, on rêve plus grand, on prend les choses différemment et c'est génial. Et je le remercierai 10 fois de m'avoir attaqué et me menacé comme ça parce que grâce à lui, on a pu lever de l'énergie et c'était vraiment génial. Excellent, super inspirant. Est-ce que tu as un ou deux livres que tu offres éventuellement à tes coachs ou toi qui t'as inspiré en tant qu'entrepreneur ? Je suis un peu chiant avec ça parce que je n'aime pas lire. Je n'aime pas. Alors, podcast ou des jeux ? J'ai deux livres, par contre, qui pour moi m'ont quand même transformé en vrai. C'est Lean Startup. Je ne sais plus pourquoi pour moi, c'est ce truc de lancer un truc pas parfait, même limite à honte de le lancer sur le marché, mais d'abord le vendre et ensuite de l'optimiser avec tes clients. Et pour moi, les meilleurs feedbacks d'amélioration de nos services, ils viennent de nos clients. Et les meilleurs consultants business pour améliorer notre offre, c'est nos clients qui pourront nous le dire. Donc, questionnez vos clients tout le temps. et les vertus de l'échec de Charles Pépin. Ok. Top. Merci en tout cas. C'était... C'est super. C'est super inspirant. J'espère que tous ceux qui ont réussi à écouter jusqu'au bout ont apprécié cet épisode. Est-ce que tu as un dernier mot à partager aux professionnels du fitness, aux coachs ? Arrêtez de faire vos victimes avec vos diplômes et racontez qu'on vous vole de votre travail et que c'est difficile, etc. Parce que si vous faites vos victimes, vos clients vont faire vos victimes aussi. Vous êtes des leaders, montrez l'exemple. C'est possible de se développer dans le fitness. Il y a un marché incroyable. Donc, vous avez la chance de pouvoir travailler avec Andy Poiron qui pour moi est un super formateur pour les coachs sportifs. Donc, lancez-vous, mais lancez-vous vraiment. En fait, si c'est votre passion, allez-y et lâchez rien et n'écoutez pas les personnes et la maman qui dit mais non, c'est compliqué, t'es mon fils, t'es un entrepreneur. Et les gars, allez-y, franchement, vous pouvez réussir et lancez-vous à 100% et pas à 20%. Tu vois comment, c'est quoi ta vision du coaching dans les prochaines années ? Pour moi, il va y avoir un gros écart entre le low cost et le haut de gamme. Pour moi, les clubs type, c'est type club med où tu payes 40 euros ou 50 euros et t'as tout, t'as un sauna, un machin. En fait, les gens s'en foutent parce que les gens ne vont pas au sauna. Donc, t'auras pour moi des clubs comme je pense à, j'ai vu John Reed qui arrive en France. J'ai vu des trucs qui vont arriver où t'auras une différence entre les deux. L'avantage qu'on a dans les clubs basic fit, c'est que c'est ouvert à tous, tout le monde peut venir, etc. Donc, c'est énormément dans le monde. Mais t'auras ça et le micro-gym un peu haut de gamme. Pour moi, les studios de coaching ont un gros avenir aussi devant eux. Et pour le coaching, je pense que les gens, ça va passer par la spécialisation parce que c'est vraiment en train de se développer fort et le coach qui fait tout et finalement n'importe quoi, pour moi, ça va marquer la différence. Non, moi, je vois un énorme avantage pour les coaches sportifs parce qu'en fait, les gens, avec la digitalisation, ils vont avoir besoin de se remettre en forme, de bien-être et de contact humain. Et aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont besoin de contact humain, ont besoin de se sentir soutenu, accompagné et le distanciel, c'est bien, mais c'est différent d'avoir un vrai contact humain. Pour moi, je vois un énorme avenir sur le personal training justement par rapport à ça et de se dire que nos méthodes d'entraînement, c'est bien, mais savoir être un vrai humain, accompagner et écouter vraiment et sincèrement nos clients, ça apportera encore plus de valeur. Merci pour ce mot de la fin. Merci Léo de donner surtout l'opportunité de permettre d'avoir une carrière, tu vois, c'est ça qui est aussi important. Je pense qu'à l'époque, quand j'ai démarré 20 ans en arrière, tout le monde te disait oui, la carrière, faire des cours, machin, bon, faire des cours et un plan de carrière sur le long terme, je suis moins sûr. Par contre, le personal training, je pense qu'on peut en vivre toute sa vie et trouver cet équilibre aussi. Donc, merci à toi et puis j'ai hâte de te, je ne sais pas, refaire une interview d'ici quelques années pour voir un peu où tu en es. En tout cas, c'est hyper inspirant. Merci à toi. Merci à tout le monde. Pensez, si vous êtes sur les plateformes de podcast, de mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire et de dire que Léo est cool et puis vous regardez dans la description si vous voulez du coup rentrer. Alors, je suppose qu'il y a plusieurs villes où il est, mais voilà, si vous êtes intéressé pour rentrer dans son réseau, eh bien, n'hésitez pas à le contacter. Voilà, merci à tous et puis on se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Allez, merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site handypoiron.com donc tout attaché, www.handypoiron.com vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien, vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien, pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501